Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Alors on va d'abord tirer le tarot et ensuite je ferai différents oracles. On fera un tirage célibataire, un tirage pour les couples. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites. Alors j'ai fait différentes guidances générales. J'ai fait des guidances pour l'automne, octobre, novembre, décembre. Et j'ai également fait des guidances semestrielles pour le premier semestre 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir, votre signe est fait. Et n'oubliez pas aussi que je fais des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter sur patiangel.fr ou patiangel.fr. Ouh, alors là les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Vous êtes dans une énergie de détachement, 6 d'épée, je m'éloigne. Je vais voir ailleurs si j'y suis, si je peux y être au mieux du moins. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer ici, la tour. La tour, c'est qu'on déconstruit pour mieux reconstruire. Donc moi j'ai l'impression que là, au mois de novembre et de décembre, les Vierges, il y a des choses qui vont se péter, excusez-moi du terme, pour mieux se reconstruire derrière. Et j'ai l'impression que là, vous êtes dans une période un peu de détachement, où vous partez d'une situation qui est compliquée, où vous avez besoin de prendre des distances. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de région, voilà. Tout ne, c'est pas forcément que le couple, donc ça peut être aussi, on déménage, on a envie de nouveaux projets pour nous-mêmes. Ça peut être, on change de travail, on change de pays. En tout cas, il y a du grand bouleversement pour vous les Vierges. Alors, je vais aller faire le Line of Love. Non, d'abord, je vais faire le Rapp, le Chakracker, pardon. Pour voir un peu les énergies. Alors, nous avons les déplacements, c'est bien ce que je vous dis, distance géographique. Nous avons blocage matériel et financier. C'est peut-être ça, pour certains, il y a peut-être des séparations ou des changements de travail, de région, et qui fait que ça bloque un peu parce que ça entraîne des frais peut-être. Et on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Pour certains, vous êtes dans une relation peut-être aussi compliquée. Et là, vous prenez vos distances, on vous dit de toute manière, ce n'est pas votre âme sœur. Donc, vous sentez peut-être bien qu'il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? Alors, je vais tirer le Line of Love. Alors, on va aller voir pour vous les célibataires. Alors, on vous parle de communication, de lettres, de papier officiel ici. On me dit, c'est vous le créateur de votre vie, le magicien. Magicien, c'est lui qui dit, je veux ça et je le réalise. Donc, je pense que c'est ce que vous allez faire. 6 d'épée, c'est je m'éloigne pour mieux réussir. Donc là, on voit bien qu'avec le magicien, vous allez créer une certaine réalité. Et vous faites les démarches pour. Alors, ça peut être des communications, beaucoup de communications, des papiers officiels que vous allez mettre en place. On me dit que vous êtes en pause actuellement. Oui, c'est ça. On sent bien que vous êtes en pause. On vous dit, vous voulez plus de légèreté. On sent que là, actuellement, c'est trop lourd. Et le fait de prendre une pause ou prendre votre distance, ça va vous aider à vous comprendre. Oui, c'est ça. On parle de compréhension. C'est ça. Là, on voit clairement que vous avez besoin, les vierges, de faire une pause. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de semer des nouvelles graines. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des choses que vous devez lâcher. La légèreté, c'est ça. Oui, on a le sacrifice ici. Trahison. Ça ressemble un peu au verso. Épanouissement, c'est ça. C'est ça. En fait, vous voulez retrouver votre épanouissement. Et il y a du changement. On me parle de perturbation parce que là, clairement, les vierges, vous êtes comme les versos. C'est pareil. Ça ressemble. Vous pouvez aller voir si vous avez du verso ou si votre autre, il est verso ou j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ça me fait penser à peu près à la même guidance. Vous prenez une pause actuellement. pour remettre de l'ordre dans votre vie. On me dit que vous avez besoin de comprendre des choses. Vous en avez assez des perturbations. Vous voulez du changement dans votre vie. Vous voulez de l'épanouissement. Et là, on me dit que vous en avez assez d'être dans le sacrifice. Dans le sacrifice de la trahison. Alors, peut-être que dans votre couple... Enfin, là, c'est les célibataires. Mais peut-être que dans vos couples, vous étiez souvent trahis ou vous vous êtes sentis trahis ou vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Et là, ce que vous voulez, vous, c'est trouver votre épanouissement. C'est comprendre des choses. C'est être dans la positivité. C'est pour ça que là, vous allez mettre... J'ai l'impression que vous allez... Il y a des choses qui vont... Vous allez vous éloigner de certaines choses, clairement. Vous allez construire votre vie, j'ai l'impression. Alors, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle Amour à Mort. Ouais, on parle de voyage. Vous voyez, encore une fois, 6 d'épée, ça peut être un voyage aussi. On vous dit que vous avez besoin de passion. Vous avez envie de quelque chose de plus chaud. Vous avez envie de changer les énergies. On parle de femmes ici. Oui, on parle de sans lien. Vous voyez, c'est ça. Vous êtes peut-être dans une relation où il n'y a plus de lien. Vous pensiez peut-être que vous étiez des âmes sœurs et il n'y a pas de lien. En fait, c'est compliqué. Vous en prenez conscience qu'il y a une situation qui fait qu'il faut arrêter avec ça, en fait. Pour d'autres, ça peut être aussi que là, actuellement, vous ne vous sentez plus en adéquation avec personne. Vous avez peut-être l'impression vraiment d'être seul. Et vous voulez retrouver cette passion, cette connexion, trouver quelqu'un avec qui ça se connecte. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens ici. Déjà, retrouvez votre passion pour vous-même. On parle beaucoup de dialogue. Ici, on me dit que vous voulez une évidence. Vous ne voulez plus de blabla. Oui, on parle que vous devez faire le deuil. Vous devez faire le deuil de quelque chose du passé. Ici, on me parle de retour. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut essayer de revenir. La tour, ça peut être ça aussi. Ça peut être, de nouveau, quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous étiez éloigné de quelqu'un et cette personne revient subitement. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, ça peut être très, très particulier. Mais vous, vous en avez assez. Vous devez faire le deuil des souffrances, en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de répétitions. Le retour, c'est une chaîne sans fin, j'ai l'impression, ici. Et vous devez faire le deuil des souffrances. Vous ne voulez plus de sacrifices. Vous ne voulez plus des personnes avec qui c'est du pipeau, quoi. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez peut-être avec des personnes ou même des amis. Des personnes avec qui ça ne vibre pas. Et là, vous en avez assez de tout ça. Même dans votre vie, blocage matériel, financier, votre vie, elle ne vibre plus en ce moment. C'est fade. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de remettre un peu de... Vous voyez, vous allez vous déplacer. Vous allez peut-être faire un voyage. Vous allez peut-être déménager ou je ne sais pas. Comme une nouvelle vie. Pour certains, c'est une nouvelle vie que vous allez mettre en place. Eh bien, dis donc, c'est particulier. Bon, on va aller voir maintenant les couples. Alors, je vais faire l'améthyste. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Votre état d'esprit à vous. Alors, votre autre, il est en colère. Il y a beaucoup de ressentiments de colère. On parle de connexion. On voit qu'il a envie d'amour véritable. Mais cette personne, elle est... J'ai l'impression que du coup, sa colère, ses ressentiments, ça l'empêche d'être dans l'amour véritable. C'est compliqué. Et vous, vous attendez d'avoir le déclic. Le bon moment, on vous dit. Émotionnellement, on sent que vous êtes dans... C'est le bon moment, on vous dit ici, pour aller à l'écoute de vous-même. Vous, vous êtes à l'écoute. C'est ce qu'on vous dit. Autant célibataire qu'en couple. Là, les bières, je vous recherchais l'épanouissement pour vous-même, la passion pour vous-même ou reconnecter à une belle énergie. Et on sent bien que là, vous, c'est ce que vous attendez. Vous vous dites, c'est le bon moment pour agir. Voilà. Alors, les attentes de votre autre. On vous dit, lui, il a des masques. Tiens. Ouais. Ouais. Bon. Votre autre, j'ai l'impression que... Alors, soit il est dans des rivalités. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être immature, qui peut être un peu superficiel. On me parle de masques, de tromperies. Bon. Alors, peut-être que votre autre, il est plutôt, lui, dans l'amusement. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites que vous, claque, vous en avez assez. Vous vous détachez parce que vous sentez bien que cette personne, elle n'est pas complètement avec vous. J'ai l'impression que c'est ça. Soit elle n'est pas complètement avec vous parce qu'il y a des rivalités amoureuses. Ou peut-être que vous êtes dans une triangulaire aussi. C'est possible. Et que vous en avez assez. Je pense que vous, vous voulez autre chose. Vous voulez avancer, même au niveau matériel et financier. Donc, vous voulez peut-être fonder un couple avec quelqu'un avec qui ça fusionne. Bon. Là, on voit quand même clairement quelqu'un qui est superficiel, qui n'est pas connecté à l'amour. C'est quand même quelqu'un qui peut-être croit être amoureux, mais il ne l'est pas. Ou il s'amuse. Peut-être qu'il vous ment aussi. Alors, vous, vos attentes, c'est quoi ? Une transformation, une rencontre. Oui, c'est ça. Une chance. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est une transformation. Alors, c'est soit vous attendez de rencontrer quelqu'un d'autre, avoir une rencontre qui correspond à vos attentes, ou soit vous attendez une transformation de sa part. Parce que cette personne, bon, ce n'est pas forcément qu'elle vous trompe. C'est peut-être quelqu'un qui est mature, qui a des rivalités avec lui-même. Il y a des rivalités. Ça peut être, je ne sais pas, moi, les parents. Ça peut être ses enfants. Ça peut être plein de choses. Vous voyez, la rivalité, ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup de travail à faire sur elle. Elle a beaucoup de colère. Et du coup, vous, vous attendez une transformation, une opportunité pour que votre couple puisse évoluer. Et je pense que c'est assez compliqué. Alors, l'évolution de votre couple. On parle de messages de communication pour le bonheur, d'une élévation. On sent que vous allez beaucoup communiquer, les vierges. On sent qu'il y a des communications. Vous allez avoir envie d'élever, d'être plus dans le bonheur. En tout cas, il va y avoir des communications dans ce sens-là. Peut-être que votre hôte va prendre conscience de certaines choses aussi. Alors, le conseil pour votre couple. On vous dit ici de ghoster les fantômes du passé, d'être dans la guérison. On vous dit que clairement, là, il faut travailler à votre guérison. Vous êtes peut-être en pause actuellement. Votre couple, il est un peu en pause parce que vous êtes en train de ghoster les choses du passé. Ça veut dire travailler sur les fantômes du passé, mais aussi peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre un peu le large, faire cette pause pour mieux guérir. Ça peut être ça aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont peut-être faire des pauses. Vous allez avoir besoin peut-être de vous distancer. 6DP, c'est ça, pour mieux vous reconstruire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ici, on parle du consultant ou de la consultante. On parle de crise. C'est bien ça, de masque. Donc, on revoit les masques. On vous dit qu'il y a un nouveau départ possible. Sur votre chemin, vous avez envie de... En fait, on voit qu'en ce moment, votre couple, il est en crise, mais que j'ai l'impression quand même que vous avez envie d'un nouveau chemin. Vous voyez, le chemin et la cigogne, ça me fait penser... Voilà, j'ai envie que les choses avancent. J'ai envie de faire des projets. Pour certains, c'est peut-être l'envie d'avoir un enfant, de vivre ensemble, de concrétiser des choses. Vous voyez, on a de nouveau la transformation, le papillon, la guérison. Ça fait doublon. On vous dit qu'il y a un repos. Là, il faut travailler, il faut vous reposer. Là, pour le moment, on me parle d'interdiction. J'ai l'impression que pour certains, c'est comme si on vous disait, pour le moment, vous ne pouvez pas être ensemble. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à l'amour. Pour certains, vous avez trop de masques. Vous avez trop de blocages. Ou peut-être, il y en a un qui mature. Ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on vous dit, ce repos va être nécessaire. Donc peut-être de vous isoler chacun de votre côté. Travailler votre guérison. Il y aura un gros travail de transformation à faire. Si vous voulez vous retrouver et être bien ensemble, là, il n'y a pas photo. Il va falloir vraiment travailler dessus. Alors, l'oral des amoureux vous dit quoi ? Passion. On vous dit, tu es doté de magnétisme, de séduction. En ce moment, profites-en. Voilà. Donc là, on vous dit, vous avez des belles énergies en ce moment. Vous pouvez séduire. Vous pouvez, comment je pourrais dire ça ? Travailler sur vos énergies. Enfin, séduction, ce n'est pas forcément vouloir séduire quelqu'un. C'est retrouver aussi sa passion pour soi-même. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi. Je crois que j'ai terminé. Oui, 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 oui. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada